Musique 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 Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est mardi et aujourd'hui clairement je prends ma caméra parce que tout simplement j'en ai envie, j'ai pas prévu de concept particulier, si juste j'aimerais vous montrer un petit peu mon organisation autour de mon job en full time et donc avec des horaires un petit peu variés vous l'avez demandé, en tout cas on m'a demandé mon organisation pour manger correctement, par exemple de pas manger à l'extérieur le midi, aller chercher un truc vite fait etc, vraiment avoir mon propre repas comment je fais pour mes séances de sport pour ma maison etc, donc je vais vous montrer un petit peu là on est mardi donc je vais vous prendre dans un sort de, enfin dans une sorte de wiki vlog pour vous expliquer un petit peu donc là je suis vraiment dans des horaires qui sont pas du tout on va dire réguliers parce que la semaine dernière je travaillais 4 jours d'affilée j'ai eu mon repos vendredi, je travaillais samedi puis j'ai eu un repos dimanche puis j'ai travaillé hier et aujourd'hui je suis en repos donc vraiment moi l'équilibre c'est pas le top du top et que c'est pas ce que je préfère mais bon on fait avec c'est pour en tout cas cette période de juillet-août et donc je verrai bien en tout cas ce que je fais en septembre là j'attends un retour pour quelque chose qui pourrait être cool que j'ai prévu de faire en septembre donc je croise les doigts pour que ça se fasse et que ce soit possible pour mon budget, pour l'organisation etc en tout cas j'ai hâte de pouvoir faire ça écoutez là on est mardi hier soir j'ai reçu mes courses pique-nique donc en fait quand j'ai vraiment pas le temps et que je suis un petit peu je sais pas comment faire pour aller chercher le drive etc ce que je fais c'est que en vérité j'aurais pu faire un drive aujourd'hui bref j'ai fait un pique-nique hier soir donc je les ai reçus juste quand je suis rentrée du boulot les courses étaient à ma porte donc génial donc c'est ce que je fais en général je fais des pique-niques qu'on le fait par exemple vite fait le week-end et on programme la livraison là ce matin je vais juste aller chez Grandfray pour prendre tout ce qui est fruits, légumes, oeufs enfin voilà des choses un petit peu supplémentaires j'aimerais bien passer aussi chez Lidl parce qu'au Lidl où je suis allée enfin où je vais habituellement il n'y avait plus de pâtes de lentilles corail et habituellement j'achète plein de lots pour faire mes salades de pâtes et tout bon là il fait moche mais je m'étais dit que ce serait cool de faire plein de salades et donc bah écoutez on va faire ça là j'ai déjà fait un petit peu de ménage maintenant je vais aller me laver parce que maintenant que ma maison est propre je vais essayer d'être propre en fait j'ai couru ce matin et donc je me suis dit que je n'allais pas prendre ma douche directement parce que je devais faire un petit peu de ménage je serais mieux de me laver après donc bref j'y vais j'arrête de papoter bon ça y est je suis prête à partir franchement je ne sais pas si ce look mérite que je vous le montre mais je vais quand même vous le montrer rapidement j'ai en fait aujourd'hui j'ai envie de quelque chose de cool parce que je ne sais pas si vous allez voir mais j'ai chopé plein de petits boutons partout et je ne sais pas du tout ce que j'ai je suis comme ça depuis quoi ? depuis dimanche alors j'ai pas mal mangé sucré et tout ce week-end mais je ne sais pas trop ce que j'ai donc là je vais attendre une semaine reprendre une alimentation classique et puis je verrai bien si ce week-end j'ai encore des boutons peut-être plus me tourner vers ma skincare donc j'ai envie de quelque chose de confort donc j'ai mis un petit t-shirt comme ça mon petit pantalon que vous ne voyez absolument pas j'ai utilisé ce petit pantalon et mes converse j'ai mis une casquette et j'ai attaché mes cheveux parce que en fait et vous êtes tombé elle survit pour l'instant mais le nombre de fois où elle est tombée donc je disais ouais j'ai attaché mes cheveux comme ça parce qu'en fait je trouve qu'avec la coupe que j'ai parce que mes cheveux ça fait vraiment un peu paquet et donc ça fait genre j'ai des faux cheveux en fait quand je traite des tâches donc bref j'ai mis ma casquette parce que j'ai les cheveux un peu cracra mais écoutez c'est parti pour faire quelques courses me voilà de retour de cours je vais retirer cette casquette par contre je ne sais pas du tout à quoi je ressemble mais bref c'est pas grave donc je suis de retour des courses je ne vous fais pas de retour de course ici mais par contre si vous souhaitez voir ce que j'ai acheté je vous en ai fait un TikTok je me suis dit que ça pouvait être cool de faire ça par TikTok et donc là pour ce midi parce que je crève la dame je vous dis 45 j'ai un repas de près alors ce que je fais et je pense que je vous en ai déjà parlé je prépare un repas j'en fais 2 voire 3 et ça me permet d'avoir des repas déjà prêts directement au frigo et ça c'est top pour les repas du midi particulièrement et même du soir en fait parce qu'en termes d'organisation des fois je rentre il est 20h 20 donc vous voyez c'est cool d'avoir ça et là pour ce midi donc je préparais ça dimanche soir c'est du riz du poisson et des haricots verts là j'ai mis un peu de sel poivre et un peu de thym pour le goût et puis bah écoutez je vais manger ça bon je suis complètement arrachée j'avais prévu éventuellement d'aller à l'île pour faire du montage mais en fait je suis trop batiguée donc je pense que je vais faire c'est que je vais me mettre dans une tenue confortable et je vais me mettre dans le canapier pour faire mon montage là il est 14h et j'aimerais bien tester une recette pour le goûter que j'ai eu passé sur Instagram je vais vous montrer ça mais ça a l'air super simple c'est fait avec du fromage blanc etc donc ça a l'air d'être un truc assez protéiné en fait normalement c'est fait avec du skier mais là j'en ai pas donc je vais la faire avec du fromage blanc je vais faire ça après je pense mais une journée plutôt cool et après je vous montrerai ce soir comment je m'organise pour mes repas parce que je vais vous montrer ce que je peux éventuellement préparer je vais aller me poser un peu dans le canapé et objectif franchement je me dis je vais essayer de bosser pendant 2h sur la vidéo après il faudrait que j'appelle quoi qu'il faudrait peut-être que j'appelle d'abord pour mon projet là pour le mois de septembre il faut que je vois je vais essayer de faire ça je vais me mettre en devenue confortable je vais appeler et après je partirai sur on va dire 1h30 2h de montage pour essayer d'avancer au maximum sur ma vidéo en sachant qu'après je pense que je pourrais la terminer vendredi matin il me semble allez c'est parti on va préparer le goûter alors j'ai pris en capture écran c'était sur le compte de Laura je me souviens plus de son nom c'est Nana qui fait un peu des vidéos de recettes etc sur TikTok je sais qu'elle a une chaîne YouTube mais je la suis pas sur YouTube et donc là il faut 125g de skier moi je vais mettre du fromage blanc un oeuf une grosse cuillère à soupe de maïzena une demi sachet de sucre vanillé je vais voir pour mettre autre chose parce que vous verrez un sachet je suis pas sûre de l'avoir en plus et une poignée de pépites de chocolat et ça fait un genre de flan donc on va tester ça bon j'ai sorti le flan il y a genre 10 minutes mais il était bouillant donc j'ai attendu un petit peu bon il est retombé mais il était vachement gonflé je suis d'accord de pas vous l'avoir montré avant ça a l'air trop bon par contre c'est encore un petit peu chaud je vais préparer un petit latté je pense je vais essayer en tout cas parce que j'ai plus grand chose en lait végétal en fait si vous voulez avec mon acné etc j'essaye d'arrêter de boire le haut de lait parce qu'il me donne aussi mal au vent donc j'ai acheté du Alpro comme ça soja je vous avoue que je galère à trouver du du lait de soja barista bon celui que j'ai bu c'est quand je travaillais au Starbucks qui est excellent celui du Starbucks mais je trouve pas bref je vais faire un petit latté et puis on va goûter le petit flan qui m'a l'air quand même bien épisode de This Is Us mais je vais d'abord faire un petit test déjà est-ce que le lait de soja comme ça c'est bon la première fois que je le prends celui-là il passe bien franchement il passe bien voyons voir maintenant le petit flan une petite texture comme ça enfin une texture de flan en fait ah c'est bouillant bon ça va en fait c'est pas la meilleure chose que j'ai mangé mais là je vais laisser un peu refroidir je pense que ce sera meilleur une fois de chède et puis peut-être que je le ferai peut-être que je le ferai pas mais je pense que ça mériterait d'améliorer la recette parce que c'est pas non plus extraordinaire voilà maintenant je vais me relaxer franchement aujourd'hui je ressemble à rien c'est une catastrophe et honnêtement je vais pas vous mentir parce que j'ai pas envie de vous mentir je suis vraiment pas dans un bon mood mais laissé tomber j'ai super mal au ventre en plus franchement là j'en ai marre parce que à part me dire que j'ai le syndrome de la testa irritable y'a personne qui m'aide génial j'ai demandé un bilan hormonal à mon médecin qui fait ben qu'on tourne juste la question elle me dit ok donc moi je vais faire la prise de soin puis quand je reçois mon analyse y'a pas l'hormone en question je voudrais tester mon hormone du stress parce que je suis stressée mais jusque là sauf que bah à chaque fois ben personne ne m'aide et bon bref on va pas non plus avoir que de la mauvaise humeur dans cette vidéo je vais préparer mon repas pour demain mon repas de demain donc j'en prépare deux donc demain on est mercredi donc ce sera pour mercredi et pour jeudi et vous allez voir là c'est quand même assez exceptionnel parce que je vais quasiment rien cuisiner je vais vous montrer c'est trop magique enfin c'est trop magique en fait on va utiliser principalement des choses surgelées et des choses fraîches que je peux directement mettre dans le airfryer airfryer alors via picnic on a découvert alors je sais que ça existe chez Picard etc mais on a des patates douces déjà coupées c'est génial donc on va utiliser ça les haricots verts et des steaks alors apparemment Garden Gourmet ils ont refait un petit peu leurs produits et ils sont au meilleur je dirais à l'occasion et donc voilà en fait je viens tout plaquer dans l'airfryer aujourd'hui je travaille je suis allée courir ce matin par contre j'ai toujours mal à la cuisse donc je pense que je vais vraiment finalement prendre rendez-vous chez le médecin parce que là c'est plus possible clairement il faut que j'arrête de décaler de décaler mon rendez-vous aujourd'hui donc je fais 11h30 19h30 ça ne passe pas une journée non plus trop énorme donc en termes d'organisation je ne me laisse pas le temps de réfléchir en fait pour le sport parce que sinon je ne le fais pas donc dès que je me réveille j'y vais je me suis lavé les cheveux ce matin j'ai eu le temps donc je suis contente parce que des fois c'est un petit peu je décale je décale je décale je finis par me les attacher enfin c'est une catastrophe là il me reste une petite demi-heure avant de partir de mettre mes chaussures etc donc je vais filmer un plan dont j'ai besoin pour la vidéo que vous avez vue la semaine dernière et je vais essayer aussi de prendre le visuel pour la miniature et puis bah après écoutez je vais aller travailler ce soir ça va être ah ouais je ne vous ai pas montré je pense que je ne vous ai pas montré mais hier soir je me suis fait un croc j'essaierai de vous le montrer ce soir mais donc de suite là ma recette est plus ou moins bien avancée donc ce soir j'ai que à tout remettre dans le sandwich et à le faire revenir dans une poêle demain c'est reparti je commence au par contre demain je commence à 9h20 enfin tout est relatif on est d'accord là les 4 prochains jours je pense qu'ils vont être assez assez hard ça va il me semble après à part demain sinon après je commence toujours vers 10, 11 voire midi je crois je vous retrouve bah dès que j'ai des choses à vous dire parce que le but de cette vidéo c'est juste de vous parler de mon organisation et en fait de papoter avec vous parce que c'est vrai que quand je fais des vidéos un peu plus thématiques j'ai un peu moins le temps de papoter mais ça me fait toujours plaisir il m'a fait peur il m'a fait peur il m'a fait peur mais Siri ça va pas bon il est 18h40 on est jeudi j'ai l'impression que dans ce vlog en fait je vous montre rien du tout je vais vous mettre face à la fenêtre comme ça vous verrez mieux j'ai terminé à 16h40 non 16h50 aujourd'hui là il est 18h40 donc ça fait 2h que j'ai terminé j'ai eu un rendez-vous ça s'est bien passé donc ça c'est plutôt cool ça avance tout ça mes projets donc je suis très contente je suis allée chercher un drive comme vous avez pu voir parce que demain soir on fait barbecue avec des amis donc ça c'est trop cool même si le temps c'est pas ouf du tout même donc bon c'est pas grave là je suis en train de préparer mon repas de ce soir et ça va me servir aussi de faire un repas pour demain midi donc là on est jeudi donc ça fera vendredi midi samedi midi et comme ça mes repos du boulot pour la semaine seront tous bouclés entre guillemets et donc on va faire une salade enfin à chaque fois je dis on alors que je suis la seule et que peut-être aucun de vous n'allait refaire cette recette mais là en fait c'est une salade que j'ai faite le week-end dernier c'est juste des tomates et des tomates séchées avec un peu d'huile vous savez mais j'évite de je retire le maximum d'huile en fait je les égoutte avec des bites de mozzarella et là je pense que ce que je vais faire c'est que dans tous les cas j'ai rajouté du tofu pour les protéines et je vais regarder si je crois qu'il me reste un fond de salade donc je pense que je vais peut-être le mettre par-ci par-là dans les assiettes parce qu'il me reste vraiment un fond pour dire de terminer et j'ai aussi un petit concombre donc je vais juste rajouter ça parce que j'ai peur que ça fasse pas assez sinon je suis arrachée comme vous pouvez voir je suis en train de faire un vlog pour mon organisation etc mais la vérité c'est que la plupart du temps je suis arrachée et que je suis obligée de faire les choses en rentrant et voilà en fait c'est la liste on est en train de faire des mille prêts tout simplement donc c'est pour ça que c'est autant le bordel dans la cuisine mais bon après on sera tranquille on sera tranquille il y a aussi une chose que j'ai mis en place en termes d'organisation que je faisais pas avant enfin si je vous rassure je me lavais quand même parfois le soir mais là je me lave vraiment tous les soirs alors le matin je prends une douche vite fait si je vais couler bien évidemment mais je me lave tout le temps le soir parce que ça permet comme ça j'attache les cheveux hop et je vais d'une maxillante dans les mains et je vais directement sous la douche j'attache les cheveux j'attache les qui de l'eau j'attache les qui d'eau j'attache les qui de l'eau Il est 8h35 Aujourd'hui donc on est vendredi Ce soir on reçoit nos amis pour manger Moi je termine à 20h Il devrait arriver vers 20h30 normalement Par contre vous êtes vraiment bancal Là ce matin vraiment je vais me réveiller et directement aller courir Honnêtement j'ai eu la flemme En plus il fait paf Il ne pleut pas mais il fait vachement gris Honnêtement je n'ai pas eu la motivation Mais je me suis dit comme je commençais qu'à 13h30 J'avais le temps de aller courir dans la matinée Et je vais faire tout ce que j'ai à faire avant d'aller courir Donc là je vais aller ranger la cuisine On a laissé la vaisselle sécher hier soir Il faut aussi que je prépare les pâtes Prépare tout ce qu'il y a à récouverts Pour préparer la salade de ce soir Et puis comme ça ce soir il y aura beaucoup moins de choses à préparer Et puis j'irai courir je pense vers 10h 10h30 Et en fait honnêtement je me rends compte que le porridge Je ne digère pas si bien Je pensais que je digérais bien Après les flocons d'avoine je pense que je vais en racheter sans gluten pour tester Il me semble qu'ils étaient quand même un peu plus légers Ils étaient plus fondants et donc plus légers etc A voir L'objectif de la matinée c'est de boucler ma vidéo Que vous avez dû normalement voir la semaine dernière J'ai un peu de temps j'essaye de monter Il faut aussi que je... Et ça je vais voir ça je crois dimanche matin Ou dimanche sur le début d'après-midi Il faut que je vois ce que je filme la semaine prochaine Et la semaine d'après Pour que vous ayez des vidéos Là en l'occurrence on arrivera déjà quasiment à la fin du mois d'août en vérité Ça va super vite Et normalement au mois de septembre il y a quelque chose qui arrive Il faudrait que je rappelle aussi l'organisme qui va me permettre de faire ça Je vais en dire un peu plus plus tard Il est déjà 11h en fait je suis toujours pas partie courir Parce que je suis actuellement sur ma miniature Et elle prend plus de temps que prévu Des fois je vais super vite à la faire Et des fois ça me prend quand même un moment Et donc là comme par hasard Je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire Coucou on est dimanche Là il est 9h30 Il est 9h30 On a rendez-vous à 11h pour un brunch Alors ce matin pas de petit déjeuner Mais je prends quand même un café Je sais frappez moi normalement je ne bois pas de café au réveil Directement Mais là je n'ai plus du tout de quoi faire mon matcha Donc là je vais boire un petit café tranquillement Je vais peut-être ranger 2-3 trucs Et puis après je vais aller me préparer pour aller bruncher On va chez Banana Drama à Lille J'y suis allée il n'y a pas si longtemps Je n'ai plus un café Et je me suis dit que le brunch avait l'air plutôt sympathique Donc écoutez on va faire ça Là il faut que je surveille mon chat Parce que je ne l'ai pas attaché Il se balade dans le jardin Et je profite un peu de l'air frais Ce matin il ne fait pas trop chaud Il ne fait pas trop froid C'est super agréable J'avoue que là j'enchaîne en ce moment Et c'est un petit peu compliqué Je suis extrêmement stressée Mais c'est un stress qui ne se fait pas ressortir Comme je l'ai d'habitude C'est vraiment un stress en mode J'aimerais bien aussi pouvoir vous créer du contenu Et faire d'autres choses Mais qu'en étant en 35 heures C'est compliqué voilà En tout cas j'essaye de maintenir vraiment mes vidéos YouTube Et TikTok et Instagram Bon principalement Instagram Malheureusement ça passe un petit peu à la trappe Sous-titrage ST' 501 But now I'm seeing all the signs Is this really happening I can't believe